Musique Mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci de votre confiance, fidélité et attachement à votre chaîne Congo Live Télévisions. Bienvenue à ces tout premiers numéros de la semaine de votre émission Dernière Minute. Dernière Minute, c'est lundi. Lundi 7 février 2020, c'est une émission particulière, une émission si spéciale, si spéciale parce qu'aujourd'hui, on va échanger avec vous, fidèles internautes, on va discuter avec vous sur les sujets qui défrayent la chronique de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, des sujets phares. Des sujets phares à discuter avec vous, des sujets phares à échanger avec vous, comme vous le savez pertinemment bien, le pays. La République démocratique du Congo était suspendue depuis hier sur cette information, cette prétendue coup d'État République démocratique du Congo, coup d'État manqué, coup d'État dévoilé, coup d'État manqué. Ça alimente les débats dans tous les milliers sociaux, politiques de notre pays. Comme vous l'avez remarqué, cette effervescence au niveau des Kinshasa alimétés, là où se trouvent les sièges de l'UDPS, le siège de l'UDPS. On a vu la population en colère, en train de manifester contre le coup d'État en République démocratique du Congo. Mais également, c'est lundi. C'est lundi, 7 février 2020, à Mboujimaï. Nous sommes là, dans la province du Kassai oriental. En Mboujimaï, la population en colère a brûlé de pneus justement pour prouver, pour manifester son mécontentement face à cette information. Une information qui n'est pas encore confirmée. Parce que ça surquille dans tous les sens, rimeurs ou informations. Vraiment, la voie officielle ne fait mention d'aucune information relative à un coût d'État en République démocratique du Congo. Déjà, les conseillers spécials du chef de l'État, François Béat, François Béat est présentement dans les locaux de l'agence de la République démocratique du Congo, à l'air, précisément. C'est autour de ça, mesdames et messieurs, fidèles internautes, on va discuter. Mais également, cette annonce de la candidature à la présidentielle de Daniel Safou, député national, membre au sein de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi-Tchapoué, lors de son dernier point de presse. Daniel Safou annonce déjà sa candidature à la présidentielle de 2023. Il veut s'opposer à Félix Tisekedi. Il se base sur la gestion, les bilans de Félix Tisekedi. On va essayer de débattre sur tous ces éléments avec vous, fidèles internautes de Congo Live Télévision. Eh bien, tout ce qui est fidèle internaute de Congo Live Télévision, je vous dis, vraiment, il y a un mot qui est allé, il y a un mot qui est allé, il y a un mot qui est allé. Il y a un dimanche, il y a un mot qui est allé, avec cette information, des coups d'État ratés en République démocratique du Congo. Est-ce vraiment possible, la République démocratique du Congo ? Il y a un mot qui est allé à travers le monde, notamment, il y a un mot qui est allé à Mali, où tu peux assister à un coup d'État. Il y a un mot qui est allé à Burkina Faso, où tu peux assister à un coup d'État. Seulement, en Afrique, il y a un moment où Félix Tisekedi, il y a un mot qui est allé à la présidente de l'Union africaine. Malgré que, déjà, les samedi, il y a un moment où il y a un commandement dans le président sénégalais, Makissal. Dans la Guinée-Bissau, coup d'État manqué. À l'espace, il y a une à deux semaines, déjà, il y a trois coups d'État en Afrique. La République démocratique du Congo, je pense que c'est un mot qui est allé, tu sais, il y a un mot qui est allé à la déplacement, tout cela a été coup d'État manqué aux Républiques démocratiques du Congo, malgré que l'Obama n'a mis en compte qu'il y a un congolénios. Un congolénios, il y a un coup d'État manqué, coup d'État manqué, coup d'État manqué. La voie officielle, les gouvernements, il y a la République démocratique du Congo, il y a un mot qui est allé à la République démocratique du Congo. Parlons, dans ma campagne, il y a un coup d'État. À notre grande surprise, à notre grand étonnement, il y a les alliés, les conseillers spéciaux, il y a chefs de l'État, en matière de sécurité. On a tous les amis, François Béat. François Béat, oh, tout le monde est artiste, c'est là, c'est là, c'est là, monsieur Lefant Thomas. Fantomas, c'est là, il y a des rues, le directeur général, il y a Aner, accompagné, il y a des policiers, mais également, le général de la police, Kuryaki, Epanaye, il y a des rues, il y a des rues, il y a des rues, c'est là, il y a des rues. François, il y a des rues. On a encore, les écrits, il y a skub rdc.net. Il n'y a pas eu l'innocent. François Béa n'est pas là, et François Béa n'habitent pas, il n'y a pas eu l'honneur. François Béa n'a pas eu l'honneur. François Béa n'a pas eu l'honneur. Il n'y a pas eu l'honneur de Kinshasa. François Béa, aujourd'hui, c'est lundi, François Béa, c'est le deuxième jour il y a un air ici à Kinshasa. Il n'y a pas assez d'informations filtrées. Il n'y a pas assez d'actualités. Il y a des commentaires au salami après l'arrestation et au détention. Il y a François Béa, conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité. il n'y a pas assez d'actualité. Il y a dimanche déjà, deux personnes autorisées comme François Béa. Il y a un membre de sa famille biologique mais également les coordonnateurs il n'y a pas assez d'actualités. Il y a un acage au Azali, Georges Capiamba. Georges Capiamba au Azali, il est régularité, il a procédé. Il y a l'arrestation, il y a François Béa. Mais, avant de continuer, il y a beaucoup d'actualités. Il y a une image de la capitale de Kinshasa, la capitale. Après, il y a une brive de cette information. Il y a un coup d'État raté en République démocratique du Congo. Il est limité dans la 10ème rue. mais il y a également dans la première fois l'électorale qui n'a pas le fief électorale. Il y a une autre. Il y a un mot à Félix. Il dit dans le sens où, il y a un élément de Roso. Il n'apprend à continuer. Elle est limitée, et paralysée. Chef, arrête d'interview Chef, tu es en colère Là où on le batte, s'il te plaît, je vais parler après Après ? Oui, ici Ça va Bonjour, combatants Attends, comment tu te écoutes sur le mouton ? Que tu te dis, tu ne te rappelles pas Je te dis pas que tu te richeras Ah, s'il te plaît, s'il te plaît Je ne te plaît pas 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 Je ne me demande que je te plais Je me demande que je ne te rappelais pas Non, tu es en train de me... Oui, j'en suis là bonjour mon frère bonjour mon frère Tu m'as dit qu'il faut la bâton. J'ai eu le petit mot. Il est à l'autre côté du débat. Il a un peu de travail, il faut un peu de travail. Au revoir. Il faut que ça puisse se prouver, on a un cadavé et on a un secours d'Etat. Merci. Il est là, on va te le voir. A l'autre côté. M. B. Bonjour combattant. M. B. On va fâcher? M. B. M. B. 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 Comment vous avez-vous commencé ? Ce qui m'a donné à mon pays Et à mon pays Il a été fait de la protégé Il n'y a pas eu de grand-mère Il n'y a pas eu de grand-mère Pour moi tu as été faits Il leur a 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 été faits Les gens n'avaient qu'à mon temps Ils étaient à l'aider et en revanche, 48 heures! Peut-être qu'il a besoin de 100! Si vous vous en êtes, vous avez une plainte! Merci beaucoup! J'ai toujours eu la planète! C'est à vous! Moi aussi, je suis venu en train de me faire une bonne... Je suis venu en train de me faire une bonne... à ce que vous avez pu me faire vivre... Je suis venu en train de me faire une bonne... Donc moi je suis venu en train de me faire une bonne... C'est la République démocratique du Congo. Et prête à vivre encore ces jarres de vénéments. Au nom de Bengui, au coup d'État. Tout le monde a nos rappels historiques. Ces rappels historiques, ils sont vraiment très nécessaires pour notre pays, la République démocratique du Congo. Après l'accession d'abuso, la souveraineté nationale et internationale, en 1960. Qu'est-ce que vous représentez la République ? Patrice Emerilou Mumba, Premier ministre du Congo. En 1862, putsch militaires et civils qu'on salama. Putsch militaires, c'est un putsch qui a commis le président de Zahir à l'époque. Il y a un putsch qui a été soutenu, un putsch orchestré par les multinationales. Mais il y a un belge, un putsch qui a été soutenu par les Occidentaux. Tout ce qui a été fait, le père de Yokozua, pouvoir, en 1997, en 2001, assassinat et silikosalamois. Parce que les intérêts des Occidentaux n'étaient pas protégés, n'étaient pas assurés par la personne de Mousselorand-Désiré Kabila. Son fils, le succède, Joseph Kabila Kabangi. Après, il y a un ex-ilikosalam, Félix Isseke Diasui Bokondi. Félix Isseke Diasui Bokondi, 2018, 3 ans après, on nous parle du coup d'État. Est-ce que la population, comment l'entrée premièrement de l'AFNEL avec Mousselorand-Désiré Kabila ? Avec Mousselorand-Désiré Kabila, tout le monde a eu une population et il y a Maki. Et Maki, enfin, tout le monde a poussé ouf, il y a soulagement, après 33, 32 ans. Il y a dictature, il y a Mouboutou, il y a Mouboutou, il y a Mouboutou, il y a Mouboutou, Mousselorand-Désiré Kabila, à Kotsin. Les lots, on nous parle d'un putsch. Est-ce que la population est prête ? Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de putsch. La population n'est pas encore prête, la population n'est pas encore prête d'accepter un putsch militaire. L'aventurisme, l'aventurisme militaire. On dit, nous, nous sommes vers le coup d'État et salami. Est-ce que la putsch militaire, le coup d'État, met notre pays vers le développement ? Est-ce que le coup d'État, c'est l'État de droit ? Est-ce que le coup d'État, c'est restaurer toute la démocratie ? On dit carrément non. Non et non. La République démocratique du Congo, c'est un pays où il y a une démocratie. Le coup d'État n'est jamais développé. Le coup d'État n'est jamais développé. Le pays où il y a une démocratie démocratique. Donc ça sera un grand recul, un grand recul pour notre pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, la question qui taraude les esprits de plus d'un Congolais, mesdames et messieurs, qui taraude les esprits de plus d'un Congolais, c'est du fait que les conseillers spéciaux du chef de l'État, en matière de sécurité, François Béat, arrêtés, et puis tellement qu'il n'y a pas d'informations, qu'il y a une petite révélation faite par ces sites, Congo2023.net. Bon, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Nous avons été interpellés et auditionnés samedi, l'après-midi, l'agence nationale, il y a un renseignement où ils allaient à l'air. François Béat, conseiller spécial, il y a une matière de sécurité, il y a un membre, il y a une famille biologique, ainsi qu'il y a un activiste, il y a le droit de l'homme, il y a un maître Georges Cap, En gros, les échos sortis du couloir de l'avenir des aviateurs, il est réproché à Fantomas, aux alli François Béat, de comploter quelque chose, pas de bien, contre les présidents de la République. La mèche a été vendue par les terroristes récemment arrêtés à Bény et transférés à Kinshasa pour être auditionnés. Ces derniers auraient cité des noms. Joseph Kabila et François Béat comme les ravitailleurs en finances à partir du Congo, Brazzaville, Maroc et Tunisie. Selon les informations, concordantes, Fantomas détiendrait des comptes dans trois banques de ces pays précités, bien garnis, ils géreraient les avoirs de Joseph Kabila. C'est son article publié par Congo 2023.net Le conseil spécial du chef de l'État dont Mesh Oyo et Tekami et pas il y a terroristes et ce n'est pas une autre personne, vous le savez, c'est un terroriste à Kényan, c'est un terroriste, il est vraiment un terroriste, il est vraiment un terroriste, c'est lui qui est à Kényan, il est à l'arrêter dans le Nord qui veut dire, transférer ici à Kinshasa pour être auditionnés, c'est lui qui aurait fouillé cette information. François Béa, conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. À Travaïana Joseph Kabila, il était à l'époque déjà une direction en général et en migration. Félici Séké d'Azu Bokondi, Azoui, a commissé conseil spécial et amateur et à sécurité. Est-ce, pouvons-nous donner crédit pouvons-nous donner crédit à cette information il y a ces terroristes au service spécialisé de la République de l'Occatrice du Congo s'ils l'ont arrêté. Pouvons-nous donner crédit à cette information ? Est-ce que Togo peut-il s'accrédit l'information ? Et puis, qui gagnerait François Béa ? Parce qu'il faut dire que c'est une marque de confiance. Autant vous fait l'État de la République de l'Occatrice du Congo où l'on a travaillé avec Joseph Kabila. Parce qu'on s'est dit qu'il y a une culture africaine. Lui qui était mon anniversaire politique, mon conquérant, il y a un conquérant qui n'est pas pas. qu'il y a un ami. Ceux qui n'ont bien formé l'équipe gouvernementale n'ont pas formé l'équipe. C'est un peu difficile que nous, on recourir dans le monde peut-être l'ennemi, peut-être l'adversaire. Mais c'était une marque de confiance de Félix, tu sais, qu'il y a dit accordée à François Béa, à nos messieurs proches. Si cette information est vraie, qu'il gagnerait ? Est-ce qu'aujourd'hui, il va nous préparer ? Est-ce que François Béa a-t-il orchestré complot contre la république avec Joseph Kabila Kabangé ? Il y a plusieurs banques, plusieurs banques citées au François Béa. À travers cet article, il y a Congo 2023.net. Donc, toujours dans l'entourage, il y a un entourage comme Félix Antoine de Tchiseké de Tchilombo. À part François Béa, qui est son conseiller spécial en matière de sécurité, il y a d'autres conseillers aux banques citées. D'autres conseillers aux banques citées, mais il semblerait que nous avons déjà auditionné au niveau Aner. Aner, Azui, Makamouana, vraiment au sérieux. Vraiment au sérieux, Hervé Belou, administrateur général, il y a Aner, Mokuluëlelo, lundi, a dit qu'on met la réquisitoire dans la société, il y a télécommunication Orange, il y a un numéro bien détaillé. Il y a Orange pour fournir l'information, c'est l'identité, il y a la personne qui utilise ses numéros. C'est l'identité complète, il y a Mokouana. Prélèvement, il y a l'appel il y a Mokouana, on a utilisé le numéro Orange. Prélèvement, il y a l'appel sortant, mais également l'appel entrant. Ville urgence, il y a un mot état qui a le coup d'État malgré qu'à un niveau officiel, on ne parle pas d'un coup d'État raté en République démocratique du Congo. administrateur général il y a ANER, il y a de toute urgence. De toute urgence. Mais il y a un mot où il y a un mot qui a sauté partout à travers le monde et la force militaire américaine est à la République démocratique du Congo pour renforcer la sécurité. pour justement dire et que on a insisté dans des putts militaires dans différents pays à travers l'Afrique dans différents pays à travers le monde si on est lésé de la personne qui a la tête du pays si on est fatigué de la gestion de la personne qui a la tête du pays ce qui t'ont baé mouto azali à la tête du pays si on n'a plus de soutien aujourd'hui avec en voie il y a ma troupe américaine baéa co séquérisé co renforcé sécurité il y a fait l'it tu sais qui dit c'est justement pour dire que les occidentaux sont derrière félix tchisekedi sont derrière le chef de l'état félix antoine tchisekedi tchilombo de tomouni cette force militaire américain baillé pour ne qu'on prête mais forte qu'on y ait qu'on soutenir c'est à dire il y a plusieurs têtes qui vont tomber lorsqu'on parle d'un putsch militaire raté aujourd'hui babouke misère to baillé ou baimbo ka ou bat baiebi ezali notamment françois bia françois bia yomta ezali kouna vraiment najeol ya aner mais ba militaire ou ba orchestré ba orchestré scénario ou ba lignaki ba sa la événement anna qui sont ils ba zao api parce que on suppose lorsqu'on part d'un coup d'état ezali un groupe in equipe bien organisé ba kouza bato ba zali ko travae ba proche collaborataire ya mo konizamo kafeli tuseke di mais également le haut gradé ba officier supérieur et armé a c'est net moment on va attendre il y aura des révélations il y aura des noms il y aura des personnes dans le tout prochain jour to naba ero zali kouza bato bako kouéa bato bako tombe ou silikomona justement ba imaj ou il bende koué l'isidé comment la population congolaise comment le peuple congolais est attaché à son président de la république ou moni na fief électorale lé kouna tozali na kassai mais également ici akunjasa lui mettez devant le siège de son parti politique la population à ses nets moments wana selon mon avis personnel je vois que la population n'est pas prête parce que la population en avait marre de mobuto marre de la dictature marre de la personne de mobuto sans acquitter c'est dans ce genre de contexte ce qui coule était salami putsch militaire moi salami tout m'a betima beaucoup tout m'a betima beaucoup surtout talivrement on se rend compte que putsch militaire en république démocratique du congo ce n'est pas du tout possible et puis la population n'est pas prête à vivre ici là avec ce soutien automatique militaire américain il n'y a pas mon kondiambou car il n'y a que soutenir pour renforcer la sécurité c'est à dire que la RDC n'est pas encore prête à vivre et venir à Wana Wana et c'est là qui premier point dans le cas il faut échanger parce que par rapport à ce sujet partout ici à Kinshasa en Europe en France partout il faut échanger à travers le commentaire il faut échanger pour échanger pour échanger pour échanger à ce sujet deuxième point il faut échanger à l'élo cette annonce fracassante cette annonce où il y a beaucoup qui s'attend le député national Daniel Saf il y a Daniel Saf avant qu'il y a continué même que l'obé l'anon m'akamwana n'a rossé n'anabino bo ta la cette ses fragments ses fragments du maj bo ta la yango et puis te zonga tout l'obé la mois d'avril mois d'avril les amis moi moi ils sont élevé mystique il y a possibilité d'annoncer candidature dans comme président de la république ça je dis là il y a possibilité que j'annonce ma candidature comme candidat présent à la république qui s'en gagne au central on parle de Daniel Saf j'ai atteint la capacité nationale mes anniversaires ceux qui sont face de moi face au ma zone du j'aime bo il y a possibilité de battre le il y a possibilité de placer Félix et Daniel en pas sans merci ça je vous dis sans sentiment je parle sous le contrôle vous venez juste le voir vous venez de constater avec moi j'espère que nous sommes comme un accord la vidéo de Sili Koumouna il est député d'ensemble de Moïse Katoumbi Tchapu Moïse Katoumbi Tchapu n'est Sili Koumouna était potentiel candidat présidentiel en 2023 lui il est le membre à le cadre et à ensemble à Moïse Katoumbi à le lobby à Benelib à Koukou un un député c'est un honorable donc l'acte que les honorables doivent poser doit refléter l'image de la valeur qu'ils incarnent la valeur qu'ils incarnent c'est l'honorabilité il a appelé le pouvoir ancestral à l'oublier Foumou Kimbamou mais ce qui m'a beaucoup tiqué dans un message au point de presse adresse il y a le député Daniel Safou il dit les bilans du chef de l'état Félix Antoine Titeke dit est tellement mitigé est tellement périlisant est tellement orthodoxe que Moutou n'y a que se présente il y a à combattre lui-même il se porte garant d'être l'opposant de Félix Titeke en 2023 il faut lui dire quelle est la politique que nous présente l'homme congolais quelle est cette politique en même temps on est dans une union dite sacrée de la nation union sacrée de la nation qui a été mise en place par le chef de l'état bien évidemment Félix Antoine Titeke dit Chilombo cette union Balouba qui était et j'allais salut pour les congolais salut pour les congolais ou développement tout amélioration en condition des vies sociales y'a un gouvernement de warrior ou Daniel sa foie dans l'union sacrée mais pourquoi ces tirs croisés entre partenaires pourquoi les tirs croisés quelle est la politique que nous présente l'homme congolais est-ce que c'est la politique ou bien on doit chercher un autre nom on parle de bilan comment jugez-vous fidèle internaute vous qui nous suivez à travers le monde le bilan le bilan de Félix tu sais qu'est-ce Daniel sa fou à l'obieté à qu'on battrait sur tous les plans à qu'on battrait sur tous les plans parce que l'émission des séjours c'est une émission d'échange c'est une émission des débats c'est une émission de contribution entre bisous et congolais parce que nous voulons le meilleur pour notre Congo nous voulons que la république démocratique du Congo se développe dans tous les secteurs de la vie nationale c'est ce que nous voulons de notre beau cher pays la république démocratique du Congo l'expectacle que nous présente l'homme politique la gestion de notre pays tout est bien été la RDC sera l'Allemagne d'Afrique est-ce que c'est à travers un clic ou une bâton magique que la république démocratique du Congo est comme l'Allemagne d'Afrique ma réponse serait non ma réponse serait non jamais on peut attendre que le mal nous soit au médiciel on reste à la maison pour un croiser sans rien faire on se dit que non qu'est-ce que toi tu fais de la RDC quelle est la pierre que tu apportes à l'édifice l'édifice qui est notre beau cher pays la république démocratique du Congo quelle est cette pierre que nous apportons pour que la république démocratique du Congo devienne l'Allemagne d'Afrique il faut n'aï qu'est-ce que vous avez à l'édifice de la vous avez à l'édifice de la vous avez l'édifice de la intelligence de la ton savoir-faire vous n'allez pas à l'édifice de la ne disons pas seulement que non le chef de l'État le chef de l'État promet le chef de l'État fait ceci fait cela non l'argent où ils allaient affecter dans les différents secteurs côté de la santé côté de l'économie côté de l'ITPR de l'infrastructure côté de les différents projets c'est à toi l'homme congolais qui me regarde c'est à toi congolais que tu dois utiliser en bon et siens l'argent affecté pour un projet quelconque lorsque toi tu prends cet argent tu détournes de cet argent qui était destiné à un projet quelconque en faveur de la population est-ce que nous sommes développés pour nous ? je dirais non ils n'y sont nos forces parce que Félix qui est le président de la république le président de la RDC c'est à dire il ne peut pas se retrouver par-ci par-là il n'est pas omniprésent il n'est pas omnipotent il dirige bien évidemment la république il intime l'ordre il donne des injonctions c'est à toi c'est à moi qu'il y a une portion du pouvoir il faut consensueux consensueux pour le développement de notre pays la république démocratique du Congo ce pays va se développer que si nous nous mettons ensemble si nous mettons des côtés nos égaux enfantins nos égaux mesquins qui ne profitent à personne parce que le visage par exemple le visage par exemple il y a Jennifer il y a Jennifer il y a non il y a 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 mettons-nous ensemble mettons-nous ensemble lorsqu'on est honorable lorsqu'on s'appelle élite lorsqu'on s'appelle intellectuelle toutes ces qualités doit avoir une image honorable poser des actes qui clarifient qui définissent même votre qualificatif il faut émulation ézala émulation parce que opposer loco opposer acte pour la génération pas la l'abisse ou la sima elle est non on aura si on est dans un groupe on est dans une structure il ne faut pas devenir ennemi de ces structures parce qu'en étant ennemi de ces structures qui détruit la structure faisons des histoires qui marchent en contre-courant avec les objectifs fixés par la structure fixés par les groupes ça détruit le groupe le groupe ne va pas avancer ayons ces feelings réflexionnels ayons la conscience ce n'est ça que la république démocratique du Congo va se développer ce n'est ça qu'un jour on dira que nous avons légué au postérieur un pays radieux un pays prospère qui est la RDC pays potentiellement riche paradoxalement sa population vit au seigne extrême de la pauvreté pourquoi c'est paradoxe pourquoi c'est paradoxe mettons-nous ensemble inissons nos forces c'est dans l'unité que la RDC aura un élan de développement c'est dans l'unité de tout le bilan développement où nous avons des diamants des cuivres des or des noms et que vous allez au service du pays la RDC mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévisions c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission dernière minute qui a été une émission spéciale d'échange de communication de contribution avec vous qui nous suivez à travers le monde une émission réalisée de mademais par Joe Moukenga je vous retrouve demain pour un autre numéro ça sera dans un autre informat d'ici là portez-vous bien l'information continue au revoir au revoir